Château-sur-N, Sainte-Méneaulde, Sainte-Menou, autant de noms pour désigner un même lieu chargé d'histoires et de légendes. Ce soir, faisons ensemble un incroyable voyage à travers le temps. Selon la légende, était bâti sur la butte de Ghez un temple païen. Celui-ci était dédié à Isis ou Diane, bien avant la christianisation. Sur ce rocher, un petit hameau de cabane se forme et autour de la butte de la forêt dense et des marais. En 451, la bataille des champs cataloniques contre les armées d'Attila fait rage près de Chalot-en-Champagne. Ce sera une victoire pour les forces coalisées romaines, gallo-romaines et surtout germaniques. On prétend que les soldats malades ou blessés étaient rapatriés au château. On prétend que les soldats malades ou blessés au château. Sous-titrage ST' 501, la bataille des champs. Ce sera une victoire pour les conspire des membres de la victoire. On prétend que les soldats malades ou blessés au château. La bourgade du Château-sur-Aisne s'érige sur les bords de l'Auve et s'épanouit grâce aux ressources naturelles. Au VIe siècle, différents comtés ont émergé sur ce territoire pour former la région de l'Argonne. Nom qu'on lui donne depuis le IXe siècle. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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 aurait même perdu du temps lors d'une halte dans la ville pour manger son plat favori des pieds de porc. A partir de 1870, la ville souffre beaucoup des guerres. Mais c'est surtout la Première Guerre mondiale qui va dévaster la région. Occupée en septembre de la même année, elle sera libérée peu après, lors de la bataille de la Marne. La ville subit son premier bombardement au canon le 26 avril 1915. Située à 10 km du front, Sainte-Ménéhoulde sera une ville hôpital jusqu'à la fin du conflit. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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